Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette septième rencontre virtuelle FLE de nos programmes de formation qui alterne de septembre à décembre 2020, présentation éditoriale et formation pédagogique. Nous vous remercions de votre participation. Aujourd'hui, vous allez assister à une formation pédagogique animée par M. Sébastien Devresse, délégué pédagogique aux éditions Maison des Langues. Et aujourd'hui, sa rencontre virtuelle FLE porte sur les stéréotypes et les représentations francophones et le dilemme que ces deux stéréotypes des renversions francophones peuvent parfois poser en classe de FLE. Donc, pendant la session, vous allez pouvoir utiliser divers outils dans la fenêtre de questions-réponses qui s'ouvrira à droite de votre écran pour nous envoyer toutes vos questions pendant la session et nous les transmettrons à M. Devresse qui reprendra à la fin de sa formation pédagogique. Je vous remercie de votre participation et à tout à l'heure, je laisse la parole à M. Sébastien Devresse. Sébastien, deux choses. Oui, il faut que tu actives ton micro. On n'a pas entendu le début de ta présentation. Est-ce que vous m'entendez correctement ? Là, c'est bon. Parfait. Je vous présente mes excuses. Donc, j'étais en train de dire que je suis très content en fait de vous voir pour cette présentation que nous allons échanger ensemble ou réfléchir sur l'utilisation des stéréotypes ou des clichés en classe de FLE et comment aborder les représentations collectives de manière plus spécifique, les représentations collectives francophones. Donc, dans cette partie, nous allons voir ensemble tout simplement définir un peu les différents concepts et à savoir qu'est-ce qu'un cliché, un stéréotype, représentation collective. Et nous allons voir aussi tout simplement qu'est-ce qu'un préjugé. Dans la deuxième partie, nous verrons le rôle de l'enseignant ou de l'enseignante comme médiateur ou médiatrice alterculturelle. Et enfin, nous verrons les différents types d'activités ou les outils qu'on peut mettre en place pour déconstruire et construire justement ces stéréotypes en classe de FLE. C'est parti. Donc, tout d'abord, on va regarder un peu les différents concepts et les différentes définitions. Alors, tout simplement, on va regarder ensemble la définition de stéréotypes et la définition de clichés. Donc, la première définition de stéréotypes, donc l'expression ou l'opinion toute faite sans aucune originalité. Ça nous renvoie à la deuxième définition, à savoir l'idée toute faite trop souvent exprimée, qui est le cliché. On voit bien que c'est une image, que souvent, ça a un caractère péjoratif. Il y a une deuxième définition du stéréotype qui, là, parle de caractérisation symbolique ou schématique d'un groupe. Et là, on verra, en fait, qu'à partir du mot stéréotype, en abordant différents domaines de recherche, on peut avoir des certaines nuances, justement, pour définir ce concept. Donc, en sociologie, on remarque que le stéréotype prend la forme d'une opinion généralisée en ce qui concerne plus souvent un type d'individu, un groupe ou une classe sociale. Donc, là, la notion qui est importante, c'est l'opinion généralisée. Dans la psychologie sociale, là, ici, les Yens nous disent que les stéréotypes sont des croyances partagées concernant des caractéristiques personnelles d'un groupe ou d'une personne, ou d'un groupe de personnes. Et en sciences humaines, nous avons le stéréotype qui renvoie à une image préconçue d'un sujet dans un cadre de référence donnée tel qu'elle est habituellement admise ou reconnue. Et là, on a deux images qui apparaissent. On a la notion d'image de soi et la perception des autres. Ces deux notions vont être extrêmement importantes pour comprendre le stéréotype, à savoir deux variables qui sont extrêmement importantes. la variable, le degré d'acceptabilité et la variable qui est le degré de perception qu'on a de l'autre. Donc, la première variable, c'est comment j'accepte ce que l'autre dit ou ce que je dis, comment l'autre l'accepte et inversement, comment je perçois l'autre et comment l'autre me perçoit. Si on regarde une définition qui est un peu complexe en sociolinguistique, on parle de lieux sémantiques communs qui donnent une assise sociale et fondent la cohérence interne d'un univers sémiotique, c'est-à-dire le fond et la forme du langage rendant compte du discours social à la fois multiple et un. Cette définition, je reconnais, elle est extrêmement complexe et Roland Barthes la définit parfaitement en nous expliquant que le stéréotype devient la forme générique du déjà dit. Dans le discours ici, le stéréotype, je peux utiliser le stéréotype ou je peux dire quelque chose car le groupe l'a déjà utilisé. Et donc là, cette notion, c'est donc je me dédouane de l'utilisation du stéréotype parce que c'est reconnu de tous et on verra comment déconstruire cette nuance-là. On peut avoir différents types de stéréotypes. On a le premier qui est le stéréotype de comportement. Il fait référence aux habitudes, aux comportements sociaux, voire socioculturels. Un exemple, la manière de se saluer, combien de bises on fait dans les régions, ça peut être l'heure des repas. Donc ça, ça nous renvoie au comportement lié au groupe, aux interactions par rapport au groupe. On a aussi les stéréotypes, ce que j'appelle caractérisants, qui définissent un trait de caractère, qui sont qualificatifs, parfois physiques ou même font référence au genre. Là ici, par exemple, les Français sont des râleurs. Là ici, dans les stéréotypes caractérisants, le degré d'acceptabilité peut être plus problématique parce qu'on fait, on renvoie à l'être et non au groupe ou non à son environnement. Et le troisième stéréotype, c'est le stéréotype culturel. Des images idéalisées, des représentations culturelles. Si je vous dis par exemple, moules frites, bières et mannequin pieces, vous associez automatiquement à ces représentations culturelles, à ces images, la Belgique. Pourquoi ? Parce que là, on est en rapport avec l'environnement. Donc, juste pour comprendre aussi les représentations collectives, on va faire un petit sondage. Regardez bien cette image et vous allez juste me dire si vous voyez une jeune femme ou une vieille femme. Alors, on va mettre le sondage en route. Est-ce que vous pouvez répondre ? Donc, sur cette image, que voyez-vous ? Une jeune femme ou une vieille femme ou les deux ? Alors, je vous laisse juste quelques minutes pour répondre. Une fois que c'est fait, on va pouvoir regarder juste le résultat. Alors, est-ce que vous voyez une jeune femme ou une vieille femme ? Donc, j'attends de voir le résultat. Ok. Vous voyez, on a plusieurs interprétations possibles. Certains ne voient qu'une seule jeune femme, qu'une vieille femme et certaines personnes voient les deux. Je vais vous l'expliquer rapidement. La vieille femme, vous la voyez quand on a ici, vous avez son nez, vous avez ici sa bouche, vous avez ici sa tête. Alors que la jeune femme, vous avez ici son oreille, ses cheveux et son nez. Et elle regarde vers le mur, on va dire. Et là, ici, vous avez son cou. Qu'est-ce que j'entends par cette image ? Tout simplement, cette image, c'est une représentation. On a deux manières de voir les choses. Elles existent, elles sont vraies. Mais il est vrai que certaines personnes vont ne voir qu'un sens, d'autres l'autre, alors que les deux existent. Donc, par l'explication, en vous donnant des pistes, on arrive à comprendre l'une des images par rapport à l'autre ou découvrir les deux. Ce qui nous amène à la représentation collective. Alors, je continue. Alors, une petite seconde. Voilà. Donc, dans les représentations collectives ou sociales, ça regroupe les caractéristiques communes qui définissent l'autre et qui aident à comprendre l'autre. Dans ce cas-là, on a ce que j'appelle le fact-checking, la vérification des faits. C'est-à-dire que je cherche, à partir des représentations collectives, essayer de comprendre l'autre. Le stéréotype, c'est une image préconçue, souvent simpliste, souvent fausse aussi, qui est figée, et là, qui caractérise bien sûr l'autre. Et là, on est dans la fake news, ce qu'on peut appeler aussi l'infox. Et enfin, le préjugé. Là, ici, on est dans une croyance excluante et discriminante contre l'autre. Là, ici, on est dans le bashing, le dénigrement. J'ai fait exprès, bien sûr, d'utiliser des mots anglais qu'on entend extrêmement souvent. Et j'ai quand même mis la traduction en dessous pour pouvoir montrer qu'on peut les utiliser. Donc, ce qui est intéressant de voir ici, c'est, un, dans les représentations collectives, j'essaye de comprendre l'autre. Dans les stéréotypes, et là, c'est ce qu'on intervient essentiellement dans les clichés, c'est j'ai une idée, j'ai une idée prédéfinie, parfois simpliste, je ne cherche pas à voir si c'est vrai ou faux. Et dans le préjugé, j'utilise ces informations, ces croyances contre l'autre. Alors, que faut-il faire ? Tout d'abord, interdire les préjugés, c'est excluant. Ensuite, il faut déconstruire les stéréotypes pour pouvoir ensuite développer les compétences culturelles et arriver à comprendre les représentations collectives et dans quel but interagir avec l'autre. Comme j'ai expliqué, l'objectif, c'est deux variables, le degré d'acceptabilité et le degré de perception de l'autre. Ce qui nous amène à une réflexion de Ziad Rabani qui nous dit, justement, on comprend en fait ce degré d'acceptabilité dans cette citation, où il nous dit « Cinq minutes après ta naissance, ils décideront de ton nom, ta nationalité, ta religion, ta sexualité, ta communauté, et tu passeras ta vie à te battre pour les choses que tu n'as pas choisies ou à les défendre bêtement. » Alors, c'est vrai que c'est une citation qui est assez dure, mais elle en dit long, en fait, sur la définition, le fait que le groupe nous impose, en fait, une certaine idée de ce que l'on doit être et que parfois, on ne l'accepte pas et de même qu'on peut percevoir l'autre dans un groupe et il ne se reconnaît pas. Donc, on va juste s'interroger par rapport à vous. Donc, acceptez-vous les clichés que l'on peut porter sur votre pays, souvent, parfois ou jamais ? Alors là, pareil, vous allez avoir un petit sondage qui va apparaître. Je vais vous laisser deux petites minutes, en fait, pour y répondre. Donc, acceptez-vous les clichés que l'on peut porter sur votre pays, souvent, parfois ou jamais ? Alors, on va regarder le résultat ensemble. Donc, on voit bien que, pareil, il y a des degrés à est-ce qu'on accepte les clichés que l'on peut porter sur le pays ? Quels sont ces clichés-là ? Est-ce que c'est par rapport aux stéréotypes, justement, de comportement ? Est-ce que c'est par rapport aux stéréotypes caractérisants ou alors les stéréotypes culturels ? Par rapport à vos réponses, je vous laisse juste réfléchir sur votre manière d'avoir répondu, lequel correspond à cette réponse. Donc, ce qui m'amène à réfléchir sur plusieurs degrés. Donc, tout d'abord, on va regarder les clichés en Suisse et au Canada. On a un premier exemple qui est, une petite seconde, le cas de Québec, un magazine. Donc, c'est un magazine culturel qui est vendu au Québec, qui est essentiellement, qui fonctionne un peu comme le time-out qu'on peut retrouver dans plusieurs pays du monde. Donc, c'est une revue, en fait, qui fait la promotion des événements culturels de la société québécoise en général. On a vraiment les marqueurs, le sirop d'érable, ici la poutine qui est le plat emblématique du Québec. Et justement, il joue de cette figure ou de cette image collective qu'on peut avoir, en fait, du Québécois. Alors qu'on sait bien, bien entendu, en fait, que tous les Québécois ne se baladent pas avec une hache. D'ailleurs, ils utilisent le mot, le magazine qui taille les clichés à la hache. Donc, il y a un, j'accepte, on accepte, on va dire, les stéréotypes culturels, c'est-à-dire qui font référence à une image culturelle. On joue un peu de cette image, justement, pour casser les clichés. Je vais vous donner un autre exemple. Où là, ici, on est sur le cas suisse, c'est House of Switzerland, c'est l'office du tourisme suisse qui a sur sa page les dix clichés sur la Suisse. Alors, on reconnaît bien les différents clichés. On a le fromage, la montagne, le chocolat, la vache, bien sûr, le couteau suisse. Mais on a aussi un cliché, donc, dans ces dix clichés, et on va voir, en fait, le processus de déconstruction, où on nous dit, tous les, oups, pardon, excusez-moi, je reviens en arrière. Voilà. Une petite seconde, voilà. Tous les Suisses sont riches. Donc là, c'est un stéréotype caractérisant. Et donc là, on voit la déconstruction. Donc, ils disent, il ne faut pas dire que les Suisses gagnent plus d'argent. Il n'est pas faux de dire que les Suisses gagnent plus d'argent que leurs voisins et que la qualité de vie est supérieure, est qualifiée de meilleure dans le pays d'Aïdi. Il faut relativiser, donc là, on est dans la nuance, cette idée reçue car les Suisses, la vie en Suisse, pardon, coûte également plus cher qu'ailleurs. Et même si les personnes ne meurent pas de faim, nous avons encore près d'une personne sur dix qui vit dans la pauvreté. Donc là, vous voyez là, à travers les statistiques, on nous présente, en fait, on déconstruit un cliché qui est généralement présenté. Là, on parle essentiellement, en fait, d'un stéréotype caractérisant. On va regarder ici, par la suite, le cas d'Emily in Paris. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette série-là. Cette série, elle est toute nouvelle, elle est sortie en octobre sur Netflix. Nous avons ici Emily Cooper, qui est une Américaine qui a accepté de déménager pour des raisons professionnelles en France. Elle vient s'installer à Paris et elle doit s'adapter aux mœurs françaises. Alors ça, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en tout cas, ça a fait grand bruit, surtout en France et principalement à Paris, car on présente cette série avec tous les clichés habituels sur Paris vus par les Américains. On va regarder ensemble. Je voudrais juste que vous observiez les réactions, en fait, des Parisiens et des Parisiennes par rapport à cette série. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'on a la réaction d'une journaliste américaine qui vit à Paris depuis 14 ans et elle nous explique en gros comment on déconstruit, on va dire, les différents clichés. On verra aussi cette notion de perception de l'autre, cette notion d'accepter comment les Parisiens et les Parisiennes acceptent justement la vision des Américains sur Paris. Le mieux de tout, c'est de vous montrer. Alors, juste une petite seconde. Voilà, je clique ici. La page est en train de s'ouvrir. Alors, juste une seconde, il y a toujours la publicité qui va disparaître. je vais mettre plein d'écran et on est parti. Donc, je vous laisse écouter et regarder essentiellement la réaction des Parisiens par rapport à cette série. bonjour. Oh my god, je sens comme Nicole Kidman en Moulin Rouge. C'est un beau jour à Paris. C'est une belle femme, une belle femme, n'aura pas à la nouvelle. Si vous avez regardé, est-ce que quelqu'un peut me dire dans quel Paris ça se passe ? Parce que je crois que j'habite à Paris mais pas dans la même ville. C'est ridicule ! C'est pire que ce que j'avais imaginé. Your magnificent chambre de bonne. C'est pas une chambre de bonne déjà. Il me semble qu'il fait 20 mètres carrés donc on est plutôt sur un studio. Il n'y a rien qui est réaliste dans sa façon de vivre mais vraiment pas du tout. Elle ne prend jamais la métro. Elle ne quitte jamais des alentours très strictes de son quartier. C'est pas anodin toute cette accumulation de clichés et je pense que c'est pas tant le fait que ça soit pas très réaliste parce qu'à la limite on pourrait y avoir une série qui embellit et qui pousse un peu loin au quai mais au moins montre quand même un minimum de ce que fait Paris une ville chouette, dynamique, diverse et intéressante et c'est pas que le côté vieux Paris et surtout au moins garder quelques poubelles. Je ne sais pas. Alors là on est à la place de la Bastille on voit beaucoup de voitures alors que dans la série on ne voit quasiment pas ce qui est très bizarre. On voit des gens en vélo qui portent des masques, qui portent des casques, qui portent tout type de vêtements et surtout je ne vois pas de talons aiguilles déjà. Donc là on voit des déchets aussi par terre c'est quand même pas la ville parfaite qu'on espère avoir. En fait c'est comme si on veut totalement effacer le côté réaliste de cette ville pour préserver des fantasmes mais pour moi la vraie ville fait rêver autant que la carte postale donc pourquoi pas le montrer. cette dernière phrase était alors hop juste une petite seconde j'ai j'ai oublié de couper la vidéo alors je vais remettre en plein écran donc ce qui est extrêmement intéressant c'est de voir comment à partir de cette image idéalisée nous avons la représentation du Paris ou des parisiens sous forme un peu rêvée comme elle dit et elle nous dit mais la vraie ville fait autant rêver que la carte postale c'est à dire qu'elle commence à partir de cette perception américaine on va dire elle déconstruit pour arriver à ce qu'elle dit le vrai Paris et cette phrase la vraie ville fait autant rêver que la carte postale c'est extrêmement pertinent sur la notion de tout simplement que je n'accepte pas la manière dont vous présentez Paris alors que je comprends cette image un peu idéale par contre donnez-moi un peu de vrai d'authentique dans cette dans cette information d'ailleurs il y a un syndrome qui s'appelle le Paris Shokogun qui est le le syndrome de Paris alors très connu en fait chez les japonais qui est en fait un choc émotionnel quand certains touristes américains arrivent en France et qu'ils découvrent que le Paris n'est pas du tout le Paris idéalisé tel qu'il est présenté ou représenté dans l'imaginaire populaire à travers les publicités le cinéma etc. au Japon et donc il y a un choc et il y a même une cellule spécialisée dans le centre hospitalier au centre hospitalier de Saint-Anne spécialisée dans justement ce qu'on appelle le syndrome de Paris bien entendu ça représente seulement une vingtaine de personnes sur les millions de touristes en fait qui viennent sur Paris mais comme quoi cette différence entre une image idéalisée fausse un stéréotype et ce qui est la réalité peut créer un problème un choc à un moment donné donc nous avons ici les différentes images donc le degré d'acceptabilité et le degré de perception et on le retrouve dans ce que j'appelle l'effet miroir donc nous avons l'image que nous avons de nous l'image que nous transmettons vous voyez ici l'exemple québécois et l'exemple suisse l'image que nous avons des autres c'est le cas des américains par exemple sur Paris et enfin l'image que les autres ont de nous donc là c'est la réception et donc on voit bien que ça n'est absolument pas accepté dans le cas de la série Émilie in Paris maintenant nous allons regarder le rôle de l'enseignant justement par rapport au stéréotype alors que dit le cadre européen de référence de langue l'enseignant est un intermédiaire donc il doit amener justement l'apprenant à avoir des savoir-faire interculturels alors par exemple la capacité d'établir une relation entre la culture d'origine et la culture étrangère il doit aussi utiliser différentes stratégies pour établir le contact avec l'autre et l'autre culture il doit être aussi capable de jouer lui aussi un rôle d'intermédiaire culturel pour gérer aussi efficacement les situations de malentendus et de conflits culturels c'est des choses qui peuvent arriver donc comment réagir face à un choc culturel une information qu'on ne comprend pas et enfin l'apprenant on doit amener l'apprenant à aller au-delà des relations superficielles et stéréotypées je voudrais juste revenir en fait sur cette notion d'intermédiaire de médiateur interculturel j'ai une petite anecdote un ami coréen qui est parfaitement francophone qui vit en dehors de Corée depuis des années je lui pose une question simple je lui dis quel est le plat qui te manque ou la chose qui te manque le plus de Corée et que tu ne retrouves pas il me parle du kimchi bien sûr je ne sais pas ce que c'est je lui dis mais qu'est-ce que c'est il me dit le kimchi c'est tout simplement un chou fermenté donc je lui dis que c'est comme une choucroute il me dit non la choucroute c'est un plat alors que le kimchi c'est pour assaisonner on va dire ton plat c'est un peu comme ton sel et ton poivre et c'est un indispensable un peu comme ton pain sur la table ce qui était intéressant dans cette conversation c'est que mon ami Jeewan a utilisé les marqueurs interculturels pour me faire comprendre l'idée ou l'utilisation de ce plat c'est-à-dire qu'au lieu de m'expliquer simplement quels sont les ingrédients ou moi par mes références culturelles j'identifie ça à la choucroute lui non il m'explique par d'autres codes il se met à ma place car il connait en fait mes codes culturels pour m'aider à comprendre comment il utilise et comment est utilisé le fameux kimchi il me disait même aussi enfin kimchi apparemment c'est quelque chose d'assez fort moi je n'en ai jamais goûté il m'expliquait que c'était aussi fort que ça avait une odeur aussi spéciale que le fromage pouvait avoir une odeur spéciale pour d'autres bref ça m'a donné envie la curiosité de comprendre ce que c'est que ce plat et je suis sûr que la première chose que je vais faire en arrivant à un Coréen un jour ce sera de goûter ce fameux kimchi donc là tout ça pour dire que le professeur est un médiateur interculturel c'est-à-dire qu'il doit connaître les informations pour transmettre faire comprendre justement aux apprenants mais il doit aussi donner les outils pour que l'apprenant lui par la suite puisse comprendre avec différents différents codes on va dire une information culturelle donc ce qui nous amène au processus d'alterculturation alors l'acculturation c'est en sociologie on parle d'acquisition de la culture propre au groupe social dans lequel on vit Philippe Blanchet et Daniel Coste eux ont défini et ils parlent du principe qu'il faut intégrer le processus d'alterculturation dans l'apprentissage des langues et ils disent qu'il faut intégrer la compétence interculturelle que construit l'apprenant comme un acteur au sein d'ensembles sociaux complexes en suivant l'approche actionnelle qu'est-ce que ça nous dit ça nous dit tout simplement que l'apprenant doit avoir des outils on va dire pour comprendre la culture de l'autre pour intégrer l'autre et il doit aussi comprendre que l'autre n'est pas en situation simple ou l'autre n'est pas un objet simple un objet complexe et donc cette notion-là on revient à cette idée de degré d'acceptabilité on va dire quoi et degré de de perception de l'autre ils vont plus loin enfin Philippe Blanchet va aussi plus loin et il dit que l'enseignant doit doter doit aider enfin il dit qu'il faut doter les apprenants d'outils qui leur permettront de réguler les relations quand il y a une prise de conscience que l'altérité peut éventuellement créer des problèmes interprétatifs du comportement verbal ou non verbal des uns et des autres en situation ce qui veut dire que en cas de conflit en cas d'incompréhension en cas de non-acceptation on va dire d'une information on doit aider et l'apprenant justement à trouver des outils pour que l'apprenant puisse se poser les bonnes questions et réagir correctement avec l'autre il y a toujours cette notion en fait de comment je comprends mieux l'autre comment j'arrive à me faire mieux comprendre par l'autre donc à partir de ça donc on a vu en fait que les stéréotypes on a différents types de stéréotypes à savoir les stéréotypes de comportement les stéréotypes plus culturels les stéréotypes caractérisants on voit aussi que le professeur a un rôle de médiateur interculturel et il doit transmettre cette idée d'intermédiaire culturel aux apprenants pour mieux comprendre l'autre on va voir ici quels sont les différents outils justement pour utiliser les stéréotypes en classe de FLE et pour pouvoir aider l'apprenant à construire ou se construire une information culturelle de l'autre et déconstruire une information dite cliché simpliste déjà préconstruite donc j'ai ici quatre outils qui permettent justement d'utiliser les stéréotypes en classe sans arriver on va dire à une situation simpliste voire même de préjugés premièrement nous avons le témoignage pourquoi le témoignage parce que ça permet de transmettre une information culturelle à travers un individu et non à travers un groupe on a ensuite la statistique les sondages les enquêtes les infographies permettent de présenter des données vérifiées et non présenter des données supposées on a ensuite l'interculturel c'est ce qu'on vient de voir où on doit amener l'apprenant à avoir un rôle d'intermédiaire entre sa propre culture et la culture étrangère et ensuite on a deux variantes le débat et l'humour le débat permettant de réfléchir sur un problème posé en présentant une argumentation et l'humour de comprendre le fond des situations de dérision ou d'auto dérision alors ici on va regarder quelques exemples concrets les auteurs des éditions maisons des langues ont souvent réfléchi à comment intégrer l'autre ou comment aider l'apprenant à comprendre l'autre dans la séquence pédagogique et c'est une démarche qui est assez connue dans les éditions maisons des langues alors on va regarder ça ensemble nous avons ici le premier exemple qui est défi qui est un manuel pour grands adolescents et adultes donc on a ici une section qui est carrément appelée les stéréotypes donc ce qui est intéressant ici dans cette section je vais zoomer c'est qu'on voit qu'on fait appel au témoignage donc l'individu donne son information culturelle moi ce que j'aime aussi dans cette section c'est qu'on fait appel au pronom indéfini au pronom indéfini on indéterminant dans cela c'est à dire qu'au Canada on aime le sirop d'érable le fait d'utiliser on on ne sait pas de qui on parle on suppose que c'est les canadiens mais au lieu de sortir dans une généralité on intègre le on qui indétermine quel groupe en particulier en ce qui concerne le témoignage il y a toute la collection à la une qui a la particularité dans son unité de découverte c'est à dire que chaque unité est présenté par un petit journaliste on va dire donc à la une c'est plus pour les adolescents donc on a ce journaliste en herbe qui vient des quatre coins du monde francophone et qui nous va qui va se présenter et introduire on va dire le sujet ou le thème on va dire de l'unité donc c'est extrêmement intéressant parce que là ça permet justement d'apporter quelque chose donc là ici on a le cas de Junior qui habite au Cameroun et à travers le petit chat ici que vous avez sur le côté où il parle avec Charlotte et Hacha justement sur une une affiche sur la sensibilisation contre les préjugés vous avez une vidéo à l'appui à partir justement de ces témoignages on va partir justement sur la réflexion donc ce qui est intéressant en fait utiliser le regard de ces de ces petits journalistes c'est qu'ils vont pouvoir apporter des informations culturelles sans arriver à une généralisation assez simple on va dire quoi telle qu'elle peut être présentée par les clichés on a aussi les statistiques donc comme vous voyez ici je reviens ici sur le manuel défi 1 donc c'est pour les niveaux débutants souvent on entend et d'ailleurs c'est clairement dit on dit que les français ne travaillent pas beaucoup est-ce vrai donc là on est vraiment dans un stéréotype présenté et donc là on amène l'apprenant tout simplement à vérifier ou à voir ce qui est vrai ou ce qui est faux et en plus là on a encore un rappel de témoignage donc eux vont donner leur opinion sur la manière de travailler comment quel est leur rythme de travail donc à travers les statistiques ici on arrive à comparer les informations de France de Belgique et de Suisse donc là l'apprenant comprend que à partir d'un cliché on arrive à déconstruire ce cliché par les faits par le témoignage donc un exemple et deux par des données vérifiées nous avons aussi le fait d'utiliser l'humour donc si vous rentrez sur notre plateforme espaces virtuels dans la section vidéo vous allez pouvoir trouver une vidéo justement sur les stéréotypes et les clichés donc là c'est une vidéo un peu humoristique d'un belge sur les français et ce que je trouve intéressant après avoir fait tout un exercice de compréhension on passe au débat que pensez-vous des clichés présentés dans la vidéo êtes-vous d'accord pourquoi donc là on est vraiment dans le débat et on peut échanger dessus en classe et donc ça permet justement de dire ok d'accord c'est à partir de cette information humoristique est-ce que je suis d'accord ou est-ce que je ne suis pas d'accord est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux donc on est toujours dans cette déconstruction de l'image préconçu ou prédéterminé là ici je me suis concentré sur les stéréotypes on va dire de nationalité on va dire mais on peut étendre aussi les stéréotypes à différents types de stéréotypes on a aussi les stéréotypes de genre on en parle beaucoup en ce moment c'est quelque chose où vous allez pouvoir trouver aussi beaucoup d'informations donc comment déconstruire en fait les stéréotypes de genre donc là je vais vous montrer aussi des exemples en utilisant l'interculturel et l'humour donc vous avez ici par exemple pour le défi 4 qui est pour les niveaux B2 vous avez une unité où en fait on parle des canons de beauté où on présente en fait les différentes couvertures des pays francophones pour des magazines pour hommes et pour femmes donc là à ce niveau là on est vraiment sur la première partie où par l'interculturel l'interculturel on va vraiment voir comment ça se passe on va dire on va essayer de comparer la vision des apprenants dans votre pays quels sont les canons de beauté pour les hommes ou pour les femmes sont-ils en train de changer et là on échange en classe il y a une deuxième partie de cette leçon qui est vraiment pas mal où on parle du roman de Sophie Fontanel qui s'appelle Une apparition donc dans une vidéo que je ne vais pas vous montrer mais où on voit Sophie Fontanel qui explique j'appelle ça Une apparition parce que c'est la première fois où j'ai eu des cheveux blancs et donc je me suis senti mal en ayant des cheveux blancs donc elle nous amène là il y a cet extrait qui est absolument magnifique je vais vous le lire qui dit et si tout ce qu'on racontait sur les cheveux blancs était faux et si ces monceaux de teinture sur des millions de chevelures aux quatre coins de la planète cachaient en fait une beauté supplémentaire que les femmes pourraient prendre le temps beauté immense qui les sauveraient de bien des angoisses de bien des servitudes donc là ici on a vraiment cette notion de la femme qui a les cheveux blancs par rapport à l'homme qui a des cheveux blancs il y a vraiment une chose qui est complètement une perception qui est complètement différente et à ce niveau-là on amène aussi par l'interculturel à s'interroger enfin on amène les apprenants à s'interroger dans votre pays comment les cheveux blancs sont-ils considérés est-il fréquent de ce teint de les cheveux c'est un point de départ justement où on peut parler de la perception en fait physique de la vieillesse et on peut extrapoler bien entendu entre les hommes et les femmes un autre exemple ici sur comment utiliser le stéréotype en classe donc là ici c'est une vidéo qui vient du défi 3 que vous allez pouvoir retrouver sur l'espace virtuel ce qui est pas mal avec l'espace virtuel c'est que vous allez pouvoir surtout les vidéos des livres c'est qu'elles sont en accès libre les fiches sont en accès libre vous allez pouvoir les visionner et les regarder donc on va regarder cette vidéo ensemble et on va regarder un peu comment est construit cette fiche qui permet d'utiliser on va dire ce thème en classe alors juste une petite seconde voilà excusez-moi j'essaye de mettre la vidéo alors le son va arriver c'est parti salut les garçons salut très 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 mignon ce petit noeud de cravate c'est une excellente idée merci c'est mignon et ce jean Fred on peut dire qu'il te met bien en valeur regarde regarde oh oh vivement le printemps et les petites mises centrées les gars vous êtes super beau aujourd'hui vous avez rendez-vous avec la direction j'ai l'impression vous avez quelque chose à demander ça va on vous dérange pas trop maman bientôt on va nous demander de venir bosser en slip mais pourquoi pas ben oui bonne idée partez pas vous êtes lourdes les filles ils sont susceptibles on peut plus rien dire mais revenez mais oui en france 8 femmes sur 10 ont déjà été confrontées à des remarques sexistes au travail alors je vais revenir sur la présentation nous y voilà ok donc ce qui est intéressant dans cette vidéo donc vous voyez que c'est un document authentique ce qui est intéressant c'est que on essaie justement par le comportement bon alors le très humoristique on va dire c'est à travers le comportement on va dire sexiste des hommes on l'a transposé au comportement des femmes ce qui fait que il y a quelque chose qui est enfin ça permet de mettre en valeur un comportement enfin de mettre en valeur ce que je veux dire c'est que ça permet en fait de voir le comportement sexiste on va dire à travers justement ce jeu humoristique et justement ici dans la partie explication on a bien sûr comment vous voyez ces deux femmes on a les adjectifs qui permettent justement de les juger il y a toujours ce message qui permet de comprendre on va dire donc à travers l'humour on arrive à comprendre en fait le problème du sexisme ce que j'aime beaucoup aussi dans cette fiche pédagogique c'est que vous avez les auteurs qui ont marqué ici donc en petit groupe à la manière de cette vidéo de la vidéo de France Télévisions imaginez une petite scène de théâtre dans laquelle vous cassez un cliché qui vous énerve donc ça ça peut être intéressant parce qu'on peut les rendre acteurs on peut justement jouer sur le fait par l'humour en déconstruisant ce cliché en changeant les rôles tout simplement et en plus de ça bien entendu ça permet ça ouvre le débat par une information 8 femmes sur 10 ont déjà été confrontées à des romans sexistes au travail et donc là on amène le débat donc avec une vidéo on va dire document authentique qui vient de France Télévisions on arrive justement à avoir tout un sujet sur les clichés sexistes qu'on peut avoir via l'humour puis via le débat donc pour conclure cette partie là je pense qu'il est important de déconstruire les clichés qu'il est nécessaire d'amener les apprenants à s'interroger sur les différents types de stéréotypes que l'interculturel permet de mieux comprendre l'autre à travers son prisme culturel donc on est dans l'interculturel bien sûr l'enseignant ou l'enseignante est médiateur ou médiatrice il accompagne l'apprenant dans sa réflexion et je citerai juste pour conclure une phrase d'Hitchcock qui dit il vaut mieux partir du cliché que d'y arriver est-ce que vous avez des questions par rapport à la présentation en tout cas moi j'espère que je vous en ai réussi à vous donner des pistes justement pour travailler le stéréotype voire la perception donc c'est toujours ça les deux variables acceptées et la variable aussi comment on perçoit l'autre qui est assez essentielle justement dans cette image qu'on peut avoir des stéréotypes alors juste une seconde je vais regarder s'il y a des questions alors il y a je vois ici plusieurs questions donc je vais essayer d'y répondre une qui me dit vous me dites dans l'une des premières diapositives il faut vous dites qu'il faut interdire les préjudices pourquoi ne pas les déconstruire comme les stéréotypes c'est illusoire selon vous tout dépend non bien entendu quand je dis interdire vous serait peut-être plus correct de dire les éviter mais c'est à dire que parfois on peut être dans une situation de classe où ça peut vite déborder ou un apprenant ou plusieurs ou un groupe d'apprenants en fait peu tout simplement arriver à des conclusions extrêmement stéréotypés des préjugés contre l'autre dès l'instant qu'on voit s'il ya des propos racistes si on voit qu'on a des propos homophobes oui les déconstruire mais surtout comprendre en fait que dès l'instant qu'on exclut l'autre dès l'instant qu'on discriminer l'autre il vaut mieux éviter je pense quoi il ya une autre question alors juste une pourquoi pourquoi la plupart des documents authentiques dans les manuels de fleuve viennent-ils de france le fait de proposer des documents des différents pays francophones ne permettrait-il pas de casser certains clichés stéréotypes sur le monde francophone parfaitement d'accord c'est à dire que jusqu'à maintenant et encore dans certaines maisons d'édition on voit que la vision franco-française où on voit aussi que on utilise toujours des documents qui viennent de france dans les éditions défis et dans les ou d'autres même à la une pour les adolescents on essaie justement de le la culture francophone sert de point de départ à la séquence pédagogique c'est à dire que vous allez pouvoir découvrir qu'au fur et à mesure des séquences pédagogiques on a des documents authentiques qui viennent des tous les pays les pays francophones et justement ça sert aussi cette charge culturelle assez forte permettre un de parler du pays et de déconstruire ces fameux stéréotypes qu'on a vous le retrouvez aussi bien à la une que vous pouvez aussi le retrouver ce dans des filles et on peut même le retrouver pour les jeunes pour les enfants c'est à dire que dans le manuel qui s'appelle capture vous avez la famille qui fait tout un voyage autour du monde et qui permet déjà même aux jeunes de comprendre en fait que le monde francophone est un monde varié tout simplement oui alors quelle est la référence complète de philippe blanchet alors je pourrais remettre je vais je le powerpoint sera disponible en fait de toute façon en téléchargement dans l'espace virtuel donc je vais pouvoir vous mettre vous allez pouvoir regarder toutes les références qui ont été utilisés bien sûr quel est votre avis l'utilisation de la langue maternelle pour expliquer l'interculturel est ce nécessaire est ce qu'on peut utiliser la langue maternelle si pour un concept aussi pour une définition on peut passer par une certaine traduction c'est à dire juste comparer oui pourquoi pas ça c'est possible maintenant si c'est pour juste expliquer un concept culturel d'expliquer dans la langue tout dépend je dirais pas non je dirais ça dépend en fait de quel concept en particulier parfois on peut expliquer l'interculturalité justement avec des mots ça dépend aussi du niveau des apprenants j'imagine que pour un niveau débutant parfois ça peut être un peu plus complexe une première fois on peut essayer dans la langue cible et une deuxième fois si on voit pas bon on prend la langue source simplement comment jouer son rôle d'intermédiaire culturel pour l'enseignant dans une classe multilingue avec des apprenants de nationalités différentes alors ça c'est extrêmement complexe ce qu'il faut c'est justement essayer de donner des pistes pour que l'apprenant ou les apprenants on va dire avec chaque référence culturelle réussissent à comprendre justement parce que une information culturelle c'est extrêmement complexe à ce niveau là quand on a plusieurs nationalités parce que un le professeur ne peut pas avoir toutes les références ou toutes les nuances par contre il peut essayer par différents ponts amener une information et voir en fait la réaction de de l'étudiant en expliquant comment lui il aperçu les choses alors une autre question d'amandine comment être une intermédiaire culturelle lorsqu'on ne connaît pas la culture des apprenants c'est exactement la même chose j'allais dire quoi si on ne connaît pas du tout la culture des apprenants c'est eux qui doivent devenir des médiateurs culturels c'est à dire qu'on essaye de trouver un point d'accord à savoir eux vont devoir passer par la culture de du professeur ou une eau même une autre culture en prenant chacun ses références pour essayer de trouver un point d'accord je pense que c'est pas forcément nécessaire de connaître la culture de l'autre par contre ce qui est intéressant en fait c'est trouver des points de repère ou des points d'ancrage pour pouvoir justement réussir à se comprendre c'est à dire que est ce qu'on arrive à s'entendre autour d'un d'un d'une information culturelle oui alors ensuite je vois que vous avez une idée de pourquoi pardon excusez moi vous avez une idée de pourquoi les manuels présent généralement des activités informatives savoir et savoir faire de la culture cible et laisse de côté les activités de réflexion comparaison description des deux cultures disons dans les manuels bon moi je peux comprendre en fait que les manuels sont faits justement pour 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 dans tous les pays donc bien entendu en fait on peut avoir les différentes visions des différents points de vue du monde francophone par contre si quand il s'agit en fait de points de réflexion par rapport aux cultures la culture des apprenants là le rôle du professeur est assez important je pense quoi mais aussi c'est d'amener justement avoir des pistes juste pour comprendre dans votre pays comment ça se passe un exemple simple heureux l'heure des repas l'heure des repas est variable chez vous à quel moment vous mangez comment vous mangez donc là c'est une une information qui est assez facile et qui peut être exprimé en fait de chaque côté mais on peut avoir des informations qui sont un peu plus complexe par exemple le mariage ou la relation amoureuse là c'est complètement différent si on se trouve d'un pays à un autre et justement laisser enfin plus on arrive dans un degré à un niveau de langue élevé puis on arrive à rentrer dans la nuance justement et je pense que c'est là où on arrive à plus rentrer dans le débat et l'étudiant est en capacité justement de s'exprimer et nuancer et donc de déconstruire une idée reçue qui peuvent être présentées oui je vois une question de suzanne comment encourager les enseignants à incorporer non seulement les matières authentiques mais en plus à inclure des variantes de la langue française créole suisse belge canadien moi je pense qu'il le faut il faut montrer la diversité de la langue française aussi bien par de la langue aussi bien par les accents aussi par les langues régionales il faut absolument le montrer il ya des outils il ya beaucoup d'outils moi je pense qu'il faut il faut vraiment pas hésiter ok alors là ici je ne vois plus de questions attendez une petite seconde je vois juste une dernière question quel rôle vous voyez que la culture source peut jouer c'est elle est la culture de l'apprenant elle est assez fondamentale pour comprendre la culture cible je pense quoi c'est à dire que s'il ya des références qui sont transmises et le l'apprenant n'a pas ne comprend pas au premier abord ou à une idée une idée mal faite justement sur cette interprétation on peut dans ce cas là par ses références c'est ce que j'expliquais justement avec le cas du kimchi par ses propres références c'est d'imaginer dans le dialogue avec l'autre pour essayer de comprendre c'est ça qui est intéressant en fait c'est amener le dialogue pour arriver à un point de comparaison souvenez-vous de cette image la première image que je vois c'est soit une vieille femme soit une jeune femme mais c'est en expliquant et en montrant en fait qu'on arrive à voir les deux possibilités alors comment aborder des thématiques polémiques voire interdites dans certains pays très importante en france par exemple avortement mariage gay divorce droits des femmes sans se faire lyncher je pense qu'il ya toute une préparation aussi dans qu'est ce que l'autre qu'est ce que la culture de l'autre avoir une capacité d'écoute justement expliquer en fait que le cours est un cours justement d'échange qu'il ya une vision différente des choses c'est à dire qu'il ne peut pas arriver en prendre professeur de fleux en disant ça c'est comme ça ça c'est la norme dire que il faut qu'il ya un minimum d'empathie aussi pour ramener le sujet amener à la réflexion je pense quoi et sans pour éviter la polémique après est ce qu'il faut éviter les polémiques philippe blanchet dit que non finalement il faut vraiment pas par contre il faut donner des outils alors quels sont les outils il ya l'argument il ya l'écoute il ya la compréhension on passe aussi par la compréhension de l'autre quoi c'est à dire on peut accepter aussi la conclusion c'est qu'on a une vision différente du monde et que deux visions peuvent exister tout simplement par contre on ne peut pas la nier c'est et après des fois ça peut arriver mais c'est c'est on peut aborder les thématiques polémiques je pense que ça se prépare je pense qu'il faut juste expliquer que c'est un endroit d'échange et qu'il faut arriver par l'argument à développer on va dire chacun son idée sa conception et c'est de comprendre l'autre oui alors une dernière question donc les professeurs de fleux dont la langue maternelle n'est pas le français font un grand travail quel outil leur conseiller pour saisir les nuances afin d'appréhender une culture francophone qui finalement est aussi étrangère pour eux et ainsi mieux jouer leur rôle d'intermédiaire culturel alors je suis pas d'accord parce que moi j'ai rencontré énormément de professeurs qui sont non natifs et qui ont cette curiosité justement pour comprendre des nuances de certaines nuances et au contraire j'ai vu aussi on peut pas voir toute la science infuse j'ai vu aussi des professeurs natifs qui n'ont pas forcément la même vue qu'un professeur suisse ou qu'un professeur canadien donc je dirais que chaque professeur a son propre bagage et son propre envie d'informations culturelles à transmettre c'est pour ça que c'est intéressant aussi pour les imprenants en fait de changer de professeurs parce que on peut avoir des professeurs qui sont spécialisés dans un ou tel domaine et donc le professeur francophone non natif peut très bien avoir les connaissances alors après comment les obtenir tout simplement en participant à des cercles de formation on peut aussi la curiosité personnelle fait qu'on arrive à découvrir de certaines nuances quoi et tout simplement en échangeant aussi les en échangeant avec des natifs francophones justement sur certains sujets je pense que c'est ça la question ils peuvent très bien jouer le rôle d'intermédiaire complètement donc on a eu beaucoup de questions malheureusement je ne peux pas répondre à tout le monde je vous remercie pour cette présentation c'est un sujet qui est extrêmement passionnant qui fait réfléchir et j'espère en tout cas vous revoir prochainement pour une autre rencontre virtuelle merci beaucoup